Est-ce que vous êtes déjà posé cette question pourquoi vous choisissez par exemple une marque, une entreprise en particulier en tant que consommateur? Si vous êtes un entrepreneur aussi, le marketing peut-être que pour vous doit être amélioré au sein de votre entreprise. Pour l'expérience client par exemple, ça c'est vraiment des conversations dont vous serez témoins qui pourraient autant la position en consommateur qu'entrepreneur, je pense, vous aider, vous faire mieux comprendre la réalité aussi, soit le persona archétype en marketing et c'est la valoise qui en est à l'autrice, soit Marie-Élise Forget avec nous. Salut! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci. Et pourquoi ce sujet-là, pourquoi le côté marketing vous a interpellé pour en écrire un livre? Oui, bien en fait, le persona, j'ai jamais appris ça à l'école. Je suis allée à l'école quand même longtemps. Tout le monde rit un peu de moi dans ma famille parce que j'ai choisi justement d'aller à l'Université Longtable d'étudier longtemps. Mais le marketing, on n'en avait jamais parlé. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, dans ma vie professionnelle, dans tous mes coachings, je me suis rendue compte que tout le monde l'utilise. C'est vraiment largement répandu. On m'a demandé souvent d'enseigner aux gens comment créer des personnes en marketing, puis j'ai commencé à chercher justement en ligne, dans les bibliothèques, etc., puis j'ai pas trouvé de livres là-dessus. Donc, c'est pour ça justement que je voulais vraiment venir officialiser ou venir peaufiner la méthode de la création puis de l'utilisation du persona en marketing. Et d'ailleurs, le persona, justement, l'archétype, comme on dit, donc c'est quoi? C'est de mieux cibler nos choix? C'est un outil. Expliquez-nous un peu le contexte. Qu'est-ce qui vous a mené finalement à l'écriture? Je comprends un peu, mais si on défriche un peu plus, davantage. De la manière que je l'explique, c'est souvent, je dis, imaginez-vous que vous avez un ami imaginaire qui peut vous donner à peu près toutes les réponses que vous avez besoin de savoir pour pouvoir concevoir votre plan marketing pour votre entreprise. Ok? Fait qu'on peut poser n'importe quelle question. Quel prix est-ce qu'ils seraient prêts à payer? Quels produits pourraient les intéresser? Qu'est-ce qui les freine à acheter quelque chose? Qu'est-ce qui les motive à acheter quelque chose? Mais ce persona-là, c'est un peu ça. C'est l'ami imaginaire qu'on veut tous avoir pour nous aider à prendre des décisions de marketing, mais aussi d'affaires en général. Oui, d'affaires. Puis bon, la question est soulevée à l'endot du livre, mais je l'amène bien sûr, puis ça nous mène à aller plus loin dans la conversation. Mais vous écrivez, après tout, c'est le consommateur qui décidera du succès de votre entreprise. Et ça, j'imagine que des fois, c'est la prémisse de tout succès en affaires, mais les gens l'oublient, les entrepreneurs l'oublient très souvent aussi. Oui, c'est un concept qui a été étudié vraiment depuis longtemps. Ça s'appelle la myopie du marketing. C'est quand un gestionnaire ou un propriétaire d'entreprise ou un PDG est tellement centré sur son quotidien, sur ses chiffres, sur ce qui se passe, sur ses procédures, sur sa productivité, qu'il finit par oublier le consommateur. Il finit par oublier son point de vue puis comment il voit les choses. Ça fait que c'est un peu, dans le fond, l'objectif du livre, c'est un peu de contrer ça, de se rappeler qu'assis à la table de chacune des décisions, il faut toujours qu'il y ait le consommateur. Oui. Et pour le consommateur aussi, est-ce que pour lui, c'est un ouvrage justement qui s'adresse à lui aussi en quelque sorte? Je le disais dans mon introduction, mais j'ai trouvé que ça pouvait aussi, s'adresser à lui à certains égards également pour faire mieux ses choix par la suite, de mieux comprendre pourquoi il fait face à telle publicité ou à telle stratégie de marketing quand il veut s'acheter une voiture, peu importe. Évidemment, j'évoque ça, mais ça peut être n'importe quel type d'achat qu'il veut faire. Oui, bien, je pense que ça peut conscientiser le consommateur justement à voir c'est quoi l'intention derrière le marketing, ce que ça devrait être, puis quelle devrait être sa réponse aussi par rapport au marketing qui est omniprésent dans nos vies en ce moment. C'est sûr et certain que l'introduction du livre parle beaucoup du marketing qui n'est pas responsable, qui est un marketing que je n'aime vraiment pas. Bien, on va évoquer justement quelques exemples des bons côtés, des moins bons côtés, donc des pièges ou des bonnes solutions pour mieux affronter le marketing en général pour les gens qui nous écoutent. Oui, parce qu'en fait, le bon marketing, dans le fond, il y a souvent des gens qui disent on a beau avoir la meilleure idée au monde, mais si on n'est pas capable d'en parler, si on n'affiche pas notre idée, elle ne va jamais se vendre. Il faut être capable justement de vendre notre idée, mais il ne faut pas que ça devienne non-éthique, non-responsable. On est beaucoup dans cette ère justement d'éco-responsabilité. Certains se targuent aussi d'être Québécois, produits québécois ou dans une tentative d'amadouer les gens, puis quand on regarde, bien finalement, on se rend compte quand on pousse plus loin qu'il n'y a pas tant que ça derrière, que ce soit le produit québécois ou on affiche des choses frauduleuses. Ça, c'est souvent évoqué dans l'actualité également. Surtout, souvent, certains se targuent d'être très éco-responsables, puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas aussi. Alors, c'est juste qu'où on doit pour un entrepreneur ou une entreprise annoncer qu'on est éco-responsable, mais est-ce qu'il y a une ligne? Parce que des fois, on ne sait plus où se trouver en tant que consommateur aussi. Des fois, on se fait un petit peu berné. Bien, tout est dans l'authenticité. C'est très à la mode en ce moment. On dirait que les consommateurs s'attendent aussi à ce que les marques fassent du bien à la société, fassent du bien à la planète. Maintenant, avoir un impact zéro, ce n'est plus suffisant. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un impact positif sur l'environnement. Mais les marques le font de manière très maladroite. Ils vont dire des choses peut-être qui ne sont pas vraies ou ils vont sur-exagérer certaines choses. Mais comme n'importe quoi, moi je le dis toujours, faire des mensonges en marketing ou des choses qui sont exagérées, ce n'est pas une bonne idée. Puis là, souvent, le monde vont dire « Oui, mais en marketing, ce n'est pas ça votre job de sur-exagérer les choses. » Non! Ce n'est pas ça du tout. Il y a deux raisons pourquoi ce n'est pas une bonne idée. La première, c'est que ce n'est pas éthique. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Puis la deuxième, c'est que ce n'est tout simplement pas une bonne idée. Parce qu'en marketing, on ne veut pas juste vendre une chose. On veut vendre plein de choses. Par exemple, si on vend du café, on ne veut pas vendre du café à quelqu'un une fois ce matin. On veut que cette personne-là revienne toute sa vie pour acheter du café chez nous. On veut créer des relations qui sont durables avec le consommateur. De mentir ou de sur-exagérer des choses, ça va toujours venir nous avoir à quelque part négativement. Parce que quand la vérité ressort, ça n'a jamais un impact positif. Oui. Et est-ce que aussi c'est possible de… Tu sais, souvent, on a autour de nous des entreprises dites plus locales ou qui n'ont pas nécessairement la volonté de devenir des multinationales ou des entreprises nationales. Est-ce que pour garder cette authenticité-là, c'est davantage ces entreprises-là qui vont restaurer à échelle locale ou peut-être de quartier, de notre communauté? Parce que parfois, on dit souvent… Et j'ai un cas, moi, dans ma région natale, je vais le nommer parce que c'est un cas connu. Ils ont vendu à Molson, il y a de cela quelques années, sur le trou du diable. Et certains m'ont pointé du doigt parce que c'était des brasseurs artisans et ils ont vendu à multinationales, évidemment. Ils ont fait plusieurs millions de dollars, mais c'était leur choix. Mais certains qui ont vu une sorte, justement, de vente au diable et ont perdu leur authenticité. Alors, ça semble difficile pour une entreprise, à un moment donné, de passer au palier à l'échelon supérieur, à conserver cet équilibre-là entre ce côté de proximité, mais en gardant l'ADN et l'authenticité également qu'ils avaient dès leur départ. Oui. Oui, bien, c'est une bonne question. Puis je ne pense pas que… Ce n'est pas impossible de devenir une grande multinationale tout en restant authentique. Je pense que n'importe qui peut penser aux marques qui sont dans leur vie en ce moment puis dire qu'on entretient des relations avec les marques comme on entretient des relations avec une personne. OK? Puis on a des relations qui peuvent être authentiques avec des très, très grandes marques, même si c'est des multinationales. Là où il faut faire attention, puis là où peut-être que justement mon livre peut venir… Allumer des lumières. Allumer des lumières, c'est… Oui, je parle du persona qui représente le consommateur, mais on peut utiliser aussi le persona pour représenter la marque. Fait que la marque, comment est-ce qu'on peut la décrire en tant que personne? OK? Fait qu'une marque, ça a une manière de s'habiller, ça a une palette de couleurs, ça a un logo, ça a un slogan, mais ça a aussi des valeurs, ça a une manière de parler, ça a une manière d'entretenir ses relations avec quelqu'un, ça a un langage. Fait qu'il y a plusieurs choses qui sont propres à une personne, comme une marque. Si on est dans une transition comme ça, on veut amener une entreprise vers… Peut-être qui va justement faire partie d'un plus grand groupe ou quelque chose du genre, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder la marque en tant que personne, puis comment est-ce qu'on peut faire pour respecter cette personne-là, c'est pas vraiment une personne, mais c'est cette représentation-là, cette identité-là dans cette transition-là. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont changer, mais pour garder l'authenticité, il faut vraiment que le cœur demeure le même. C'est peut-être ça l'erreur qu'il y a eu dans… Dans certains, peut-être, fusions d'entreprises, évidemment, j'y allais d'une fusion qui était près de moi, dont je connaissais certains des artisans, mais qui pour moi, moi j'ai bien vu les raisons, et l'authenticité quand même demeurée dans cette entreprise-là. Mais bon, je peux comprendre certains que lorsqu'on est attaché, les premiers à avoir encouragé, on a une identité, on a un attachement envers peut-être ses pionniers, ça peut devenir parfois autrement quand il est question de… Mais ça peut devenir une belle histoire, d'être attaché à une petite marque qui devient tellement grande, c'est comme un peu de voir notre ami d'enfance qui grandit puis qui devient quelqu'un de très populaire, mais cette authenticité-là, elle est fragile, puis il faut lui faire attention. Tout à fait. Bien, merci beaucoup d'être passé. Très intéressant cette conversation. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada